Tel, du cœur végétal, tu suscites la sève, la jeunesse de l'arbre, la saveur du fruit, au soleil salué par le vent qui se lève, du nombre où l'on entend la fuite de la nuit. Tel, pénètre mon sang et mûre et ma pensée, je suis né sous ton signe ardent, j'ai grandi ainsi que nos palmiers à la voûte élancée dans l'ivresse de la gloire de tes midis. Pour que mon chant soit l'enfant de ta lumière, pour qu'il recouvre l'âme éternelle et première, tes chantres diarrhées vivrent de ta splendeur, noires-le, noires-le dans ta coupe enchantée, tu l'aides une sauvage et nouvelle à Maltais, et que mon cœur, soleil, vibre de ton ardeur. C'est depuis ce matin que je l'ai fiancée, à l'âme des monts bleus nubiles dans les palmes, à celle de l'azur le soir annoncé, se devine avec son cortège d'heures calmes. Ma sépuluteur, parmi livres réveil floral, la libération des captifs de l'ombre, à l'heure où tu scindras le front du ciel astral, de ton pampre de flamme et de sa pourpre sombre, c'est alors que, devant ton exaltation, je viendrai célébrer leur durable union et t'en prendre à témoin au sein des paysages. Je sais un lieu propice à ces amours nouveaux, un manguier séculaire et garde des tombeaux, et veille au souvenir oublié de nos sages. Nous arrivons devant l'enceinte désolée, le ciel d'octobre est lourd de signes pluvieux, et de la terre chaude, remplissant les allées, s'élève quel parfum de sauge capiteux. Le flot aïa rien d'effarlera, paisible, et la tristesse intérieure de l'azur, tu la rendras, soleil vivant et perceptible, et la revêtira d'un enchantement pur. Mais sensible à l'averse et tout à sa pensée, étreignant du regard sa jeune fiancée, l'enfant de nos amours latente attendra que Dimanga, colline anciennement royale, vienne nous entourer l'âme immémoriale de l'orgueil de l'émirne et du passe et des rois. Profitons, profitons de la claire embellie, les euphorbes, déjà, sont sortis de leur songe, bien que dans leur faisceau encore se prolonge, l'ivresse crépitante et fraîche de la pluie. Profitons surtout de la fin de ton règne, la fontaine est perdue, ton apparence double, son miroir plaintif n'est plus qu'un reflet trouble, où l'ombre de la lune et de la nuit s'imprègne. Réalisons ce vœu qu'avant tes funérailles, qui seront, ce soir, ton ultime apothéose, se tresse dans l'azur des couronnes de roses. Nous en consacrerons au soleil les fiançailles de mon chant moureux de votre âme en allée, aux races finissantes, aux cités dépeuplées. La sagesse des morts, l'esprit émirignait, sur ce fraîche manqueur vient se désaltérer, disent devoir mourir l'aujourd'hui sans regret, les jours suivants pouvant nous donner d'autres biens. Et tu me dis, ce jour disputé par la nuit n'est pas le seul présent de la vie en tes mains. Entretiens l'espérance et charme ton ennui en l'attente d'avoir les fleurs des lendemains. Accueille donc, accueille en souriant le sort. Si le front de la vie est marqué par la mort, tout est contre l'espoir revaine calamité. Et demain, revenus des gouffres de la mer et du pays trompeur de ton sommeil amer, nous renaîtrons, enfants, couronnés de clarté. Le vent annonce, le doux vent qui rend notre torpeur humaine et le sommeil si décevant au soleil en adiomène. Ô pur symbole de l'espoir de cette belle matinée, tombant aux embûches du soir et de la lune déjà née, sur revient des vagues marines parmi les roses purpurines et closes sur les monts lointains, reposant dans la neuve amphore qu'il nous figure cette aurore qu'elle ferme des filles au destin. Une légende obscure et vaine nous rallie, race éteinte des myrnes au bois d'Ikoané, à l'archipel lointain de la Polynésie, dont le passé floral n'est pas plus fortuné. Aux vagues souvenirs que tu viens de ces terres et qu'elles t'ont vu naître en leur azur marrant, je revis dans mon cœur l'exode de mes pères parmi le glorieux triomphe du matin. Et je vois, vers le golfe où l'ombre végétale approfondit le ton bleu d'une mer étale des pirogues voguées, souples comme le vent. Leur chargement est fait de pulpes servoureuses, mûres sous les climats des îles bienheureuses qui s'estompent sous les brumes de l'océan. Ô soleil, est-ce ainsi qu'a fini l'aventure ? Des nomades venus du continent lointain ? Ou bien un vent mauvais soufflant dans leur mâture et jetant dans les flots leur plus riche butin ? Lourde l'odeur humide et chaude de leur âge, implacable comme la volonté des dieux, a-t-il fait chavirer le gros de l'équipage et prospérer les survivants sous d'autres cieux ? Mais qui nous le dira sans la science vaine d'interroger le sol muet des hauts plateaux qui séparent des mers la terre imérinienne ? Perdu parmi les bois détruits la poussière, des âges, des tombeaux, qui sont deux fois tombeaux, renferment à jamais l'original mystère ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.